Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai Martin avec moi et on va découvrir sa vie extraordinaire. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour Martin. Bonjour Kathleen. Comment vas-tu ? Eh bien, magnifiquement bien. Je suis très heureux d'être avec toi et avec tous tes abonnés et tous les gens qui regardent ta vidéo et je te remercie de me recevoir sur ta chaîne. Avec plaisir. Alors Martin, raconte-nous un petit peu, quel âge as-tu déjà pour commencer ? Alors, j'ai 52 ans, bientôt 53 ans. Et je suis né donc en 1970 et bien qu'étant français, je suis né à Beyrouth au Liban. D'accord. D'origine libanaise. D'origine génétiquement libanaise, mais en fin de compte, j'ai été adopté à la naissance. J'ai été abandonné dans une rue à Beyrouth dans un carton et c'est la gendarmerie qui m'a trouvé et qui m'a amené dans un orphelinat et j'ai été adopté à l'âge de deux mois. On ne sait pas exactement quand je... Enfin, j'ai une date de naissance, on estime que la date de naissance, c'est le jour où on m'a trouvé parce que j'étais un nouveau-né, mais il n'y a pas de papier, il n'y a aucun document. D'accord. Mais a priori, ils sont capables de reconnaître quand un nouveau-né est vraiment un nouveau-né. Oui, oui, voilà. À quelques jours près, au final, quand même. Et donc, tu n'as pas de... Tu ne sais pas vraiment, en fait, la date de ta naissance. Non, j'ai une date de naissance officielle, mais je ne... Pour mon horoscope, la gante, tu ne peux pas savoir. Non, non, je ne peux pas savoir. Voilà, donc je suis né à Beyrouth et j'ai été donc adopté à deux mois par ma famille avec qui j'ai grandi à Paris. Oui. Et je suis resté en France jusqu'à l'âge de 27 ans, un petit peu avant 28 ans. Oui. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec quelqu'un qui m'a fait découvrir le bouddhisme à Paris. Oui. Et ça a complètement changé ma vision de la vie. Et ce bouddhisme étant très, très pratiqué au Japon, j'ai commencé à m'intéresser au Japon. D'accord. Donc, c'est un mantra, un mantra bouddhiste qui s'appelle Nam-myo-renge-kyo. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ou jamais. Non. Et qui est très, très pratiqué au Japon. Donc, j'avais 19 ans, 20 ans, je cherchais un petit peu à approfondir le sens de la vie. Et cette découverte m'a complètement éveillée. Et donc, j'ai étudié, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à étudier les principes bouddhiques, à faire la pratique bouddhique. Et à 27 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller créer la filiale d'un groupe de communication français au Japon. D'accord. Donc, je ne parlais pas japonais, je ne connaissais personne au Japon. Ensuite, j'ai créé ma propre agence de publicité à Tokyo. Donc, en fait, ça t'a plu au final. Du coup, l'expérience au Japon t'a vraiment plu. Ben oui. L'expérience au Japon m'a plu. Et je me suis dit, ben voilà, je vais créer ma propre société là-bas. Et j'avais des sociétés françaises assez prestigieuses dans le luxe, par exemple, qui m'ont fait confiance tout de suite. Et j'ai eu mes premiers contrats dès que j'ai créé ma société, mon agence de publicité. J'ai commencé à produire des publicités au Japon qui étaient diffusées sur 100 chaînes de télévision. D'accord. Alors que je n'étais vraiment personne, tu vois. Et donc, ces personnes m'ont fait confiance. Et pendant une quinzaine d'années, j'ai pu avoir mon agence de publicité à Tokyo. D'accord. Voilà. Et j'ai été très intéressé également par Bali, que j'ai découvert dans les années 2007-2008. Et j'ai fait énormément de voyages à Bali. Et là, ça a été un peu une ouverture sur un autre monde. Ah oui, ce n'est pas la même chose. C'est plus détendu, on va dire, à Bali. Et la Thaïlande est Phuket. Et figure-toi que j'ai dû venir la première fois à Hawaï en 2007 ou en 2008. Donc, sur l'hôtel qui à l'épaule s'appelait le Yod Club, qui est sur la plage de Nehaan où on habite. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas, il y a quelque chose à Hawaï qui m'a beaucoup plu. Et j'ai arrêté de venir quelques années après parce qu'elle est très, très touristique. Il y avait une influence touristique incroyable. Et donc, je me suis concentré sur Bali en fait. Et je passais l'essentiel de mon temps sur Bali. Donc, tu avais déjà décidé de quitter le Japon ? Non, non. Tu faisais des allers-retours ? Je réfléchissais. J'avais loué une villa pendant un an à Bali en me disant voilà, je vais faire des allers-retours passer quelques mois. J'avais comme projet d'être sur Bali. C'était voilà. C'était la suite pour toi de ton expérience au Japon. Tu t'es dit je vais aller à Bali. Voilà, je me suis dit je vais aller à Bali. Et en fait, on a eu la crise du Covid et je me suis retrouvé en voyage à Hawaï. Ça faisait des années que je n'étais pas venu. Je n'étais pas venu depuis 2012-2013. Et début 2020, je me suis retrouvé ici. Et j'ai retrouvé un peu mes premiers amours, on va dire. Et la crise du Covid commençant, à l'époque, ma compagne japonaise était étudiante à Tokyo. Et elle n'avait pas de logement. Donc, je lui ai laissé mon appartement à Tokyo. Et je lui ai dit je vais te laisser mon appartement parce qu'elle ne pouvait pas étudier à l'université. Tout était fermé, c'était avec Zoom. Et donc, elle a eu mon appartement. Et moi, je suis venu ici. Et c'est comme ça que j'ai commencé à renouer avec la Thaïlande. Donc, voilà, ça fait trois ans maintenant. Oui. Parce qu'au final, maintenant, tu es à temps plein ici. Voilà. Donc, maintenant, je suis à temps plein ici. Et donc, j'ai acquis un appartement dans lequel nous sommes actuellement. Oui. Donc, vraiment, pour toi, le fait d'acheter et tout, c'était quand même une décision de vouloir. Maintenant, c'est ici que tu as dit que tu vas faire. Voilà, exactement. Puis, j'ai passé plus de 20 ans. Enfin, j'ai un visa de résident permanent au Japon. Ça fait encore, ça fait aujourd'hui 25 ans même que je suis là-bas officiellement. Donc, ça a été une très grande partie de ma vie. Mais maintenant, j'ai décidé que c'était la Thaïlande. Il y a une douceur de vie ici, une qualité de vie. Oui. Tu penses que quand tu compares peut-être ta vie au Japon et la vie en Thaïlande, tu peux avoir des... Je me dis comment j'ai fait pour pouvoir passer autant de temps au Japon. Au Japon, envers lequel je suis très reconnaissant et j'ai passé des moments magnifiques. Mais c'est vrai que j'habitais à Tokyo en plus, qui est une ville très en mouvement tout le temps. Et c'est un grand plaisir que d'être dans la nature ici. Tu parles le japonais ? Alors, je parle le japonais. Je ne parle pas le thaïlandais. Pas encore. Pas assez. Voilà. Mais je parle le japonais. Voilà. Grâce à une compagne... Ça faisait longtemps que j'habitais et que je ne parlais toujours pas en japonais. Et ma copine de l'époque m'a dit, écoute, je ne vais te parler que en japonais. Et comme ça, c'était un cauchemar. Parce que je me dis, mais comment je vais m'en sortir ? Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai appris le japonais. C'est super. Et donc là, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'attache au Japon ? Je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai pas d'attache spécifiquement au Japon. Donc, je suis assez libre d'être ici. Et je suis ici en fait... Alors, je n'ai que 52 ans, mais j'ai un visa de retraité. Oui, c'est 50 ans. Voilà, c'est à partir de 50 ans. Et ma demande de visa de retraité s'est faite de façon assez incongrue. Donc, c'était pendant la période du Covid. On avait tous... Enfin, beaucoup de gens ici avaient ce qu'on appelle le visa Covid. Oui. Donc, on pouvait renouveler tous les deux mois. Ils appelaient ça le visa Covid. On faisait l'extension jusqu'à ce que la... Enfin, pas moi, mais les gens faisaient l'extension jusqu'à ce que le gouvernement dise bon, maintenant c'est fini. Voilà. Ouais. Et en fait, avant que le gouvernement dise c'est fini, donc j'étais encore en visa Covid, et je devais voler sur Tokyo. Et deux jours avant de voler sur Tokyo, mon test PCR se révèle être positif et je ne pouvais pas prendre mon vol. Je me suis dit, je vais être bloqué pendant 15 jours, 3 semaines ici. Donc, ils m'ont laissé rentrer chez moi, il y avait sans aucune contrainte sanitaire. Mais je me suis dit, il faut que j'utilise ce temps d'être bloqué pour un truc que je n'avais pas prévu, pour faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie avec cet imprévu. Ouais. Et du coup, j'ai fait une demande de visa de retraité que j'ai eu en 15 jours. Tu l'as fait en bloquant les sous ici ou alors ? En bloquant les sous ici. Oui, parce que toi, tu n'as pas de retraite. Voilà, j'ai 52 ans. Et du coup, ça s'est fait alors que ce n'était pas prévu que ce soit dans ce moment-là. Et très peu de temps après, le visa Covid s'est arrêté. Donc, j'étais bien content d'avoir mon visa de retraité qui me permet de vivre ici de façon complètement libre. Voilà. Alors, je ne suis plus dans la publicité, comme je l'ai été pendant très longtemps. J'ai deux activités, voire trois activités qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Donc, je sais que c'est très surprenant parce qu'en général, on dit, quel est ton métier ? Comme s'il fallait avoir un métier. Mais en fait, je pense qu'à l'époque de mes grands-parents, effectivement, mon grand-père avait un métier qu'il a eu toute sa vie, mais qu'on est dans une époque qui a un peu changé et on peut avoir différentes activités. Je ne m'en parle pas. Je n'ai fait que changer, moi. Et je pense que de toute façon, on va être amené en permanence à changer d'activité parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent et d'autres qui disparaissent. Et on peut avoir plusieurs activités. C'est-à-dire qu'on peut être compétent, on peut avoir des talents dans plusieurs domaines qui n'ont absolument rien à voir. Alors, donc, métier numéro un. Donc, métier numéro un, je suis photographe. D'accord. Donc, voilà, je photographe. Depuis que j'ai 12 ans, j'adore la photo. Et il y a un moment, je me suis dit, autant transformer ta passion en activité qui en plus te rémunère. Donc, ça, c'est la première activité. Et j'ai une autre activité que j'aime bien dire, je suis accompagnateur. D'accord. Voilà. Et accompagnateur, non pas… De fin de vie, de quoi ? Voilà. Alors, justement, pas de fin de vie, pas de tourisme. En fait, je suis accompagnateur de vie. D'accord. Donc, en fait, en anglais, on dit coaching. Tu sais. On le dit en français aussi. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu un terme dévoyé. Qui est surtout utilisé à beaucoup de sauce. Voilà. Exactement. Et en fait, ce que je fais, ça vient d'une rencontre que j'ai faite au Japon en 2014. C'est quelqu'un qui s'appelle John DiMartini. Qui est quelqu'un dans le monde du développement personnel qui est extrêmement connu aux Etats-Unis. qui est un spécialiste du comportement humain. On dit Human Specialist Behavior en anglais. Mais voilà, on peut traduire par spécialiste du comportement humain. Et j'avais un rendez-vous galant avec une jeune fille à Tokyo. Et cette jeune fille était assistante pour le Japon de cette personne. D'accord. Et moi, je ne connaissais pas du tout le monde du développement personnel. Je n'avais aucune connaissance. J'étais très versé dans le bouddhisme puisque ça faisait donc un grand nombre d'années que j'étais très investi dedans. Et cette fille me dit, je suis assistant de quelqu'un qui fait de la motivation ou un truc comme ça. Et ça ne m'intéressait absolument pas. On a notre dîner. Et je rentre chez moi et je me dis quand même que je vais m'intéresser à ce que cette personne fait. Et donc, je cherche sur YouTube John DiMartini. Et je tombe sur deux vidéos qui m'ont sidéré de ces deux interviews. Je ne le connais pas. Voilà. Et tu regarderas. Et c'était des interviews par Lilou Massé, qui est quelqu'un qui est assez versé dans le développement personnel. D'accord. Et les messages qui étaient délivrés par cette personne m'ont énormément touché. Et je me suis dit, il y a un potentiel. Et ce que cette personne dit dans des mots contemporains, ce sont les mêmes choses que le bouddhisme enseigne depuis 3000 ans. Donc, des valeurs pour toi qui… Voilà. Et je retrouve dans des termes très, très contemporains des choses qui ont été enseignées à 3000 ans ou 2500 ans. Et je me suis dit, il faut absolument que je lise des livres de cette personne, que je connaisse mieux ce qu'il enseigne. Et j'ai acheté son livre sur Amazon. Ça m'a été livré au Japon. Et je me suis dit, je veux absolument rencontrer cette personne. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans le monde entier, qui fait des conférences, qui fait des séminaires. Et j'apprends un jour qu'il va venir à Tokyo. Et je me dis, je veux absolument le rencontrer. Donc j'écris à cette fameuse fille avec qui j'avais eu le rendez-vous galant, qui ne me répond pas. Et ça n'avait rien donné. Voilà, ça n'avait rien donné. J'écris sur son site internet pour savoir où il est, comment le contacter. Personne ne me répond. Et il n'était là que 36 heures à Tokyo, quelque chose comme ça. Et je vais déjeuner à 10 minutes à pied de chez moi. Et quand je sors du restaurant, c'était une rue, je montais la rue et des gens descendaient. Et je tombe nez à nez face à lui, dans la rue, à Tokyo. Il y avait, 5 secondes plus tard, je ne l'aurais jamais rencontré. 5 secondes avant, je ne l'aurais jamais rencontré. Et je tombe nez à nez face à lui, avec cette fille d'ailleurs. Qui n'est pas grave. Et donc, j'ai eu un quart de seconde pour réagir, parce que lui ne me connaissait pas du tout. Et elle ne m'a même pas reconnu, je pense, à l'époque. Et en le croisant dans la rue comme ça, je l'interpelle et je lui dis, excusez-moi, êtes-vous bien John Di Martini ? Et il me dit oui. Et je lui dis, j'avais décidé de vous rencontrer aujourd'hui. Et donc voilà, on a eu cette rencontre. Et beaucoup plus tard, en 2018, je crois, on s'est vus dans un hôtel à Tokyo, parce qu'il était en place de passage à Tokyo. Et il m'a dit, il faut que tu écrives un livre. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie extraordinaire, dans lequel j'essaye de donner tous les éléments, tous les condiments, la recette. Ben voilà, le livre est là. Une vie extraordinaire. Et je ne l'ai pas lu. Il m'a gentiment offert. Je vais le lire. Il ne l'a pas encore lu. Et c'est un... Alors, après... Et la préface, donc, est écrite par John Di Martini. Donc, il a écrit la préface de mon livre. C'est un livre pour permettre à tout le monde d'avoir une vie extraordinaire. Donc, je ne saurais pas trop comment le résumer de façon très simple. Mais je donne un tas de principes. Donc, c'est un livre que j'ai écrit avec des chapitres très très courts. Chaque chapitre fait entre un, une page, trois pages, quatre pages maximum. Et j'aborde un tas de principes qui permettent de développer une vie absolument extraordinaire pour n'importe qui. Et pour tout vous dire, j'ai même reçu un courrier du président de la République actuel qui a appelé mon livre un manuel de vie. Il a utilisé les mots un manuel de vie. Ça lui a signé pour quelque chose ? Je ne sais pas s'il l'a appliqué. Voilà. On va lui demander. Voilà. Et donc, beaucoup de gens qui ont vu mon livre m'ont dit, c'est vraiment formidable. Ça redonne le pouvoir sur la vie à chaque personne, en fait, de recréer, où qu'elle soit, à quelque niveau qu'elle soit dans sa vie, de se créer la vie dont elle a vraiment envie sans aucune limite. Donc… Donc ça, c'était inspiré par ta vie à toi ? Alors… Qu'est-ce que tu parles un peu de ta vie ? En fait, voilà. Du coup, j'illustre par beaucoup d'exemples de ma vie tous ces principes que j'ai découverts par le bouddhisme quand j'avais 19 ans, qui ont été reformulés de façon plus contemporaine, peut-être, par John dans ses enseignements et dans ses écrits. Et ça donne une espèce de principe avec des illustrations tout au long de ma vie de comment mettre en pratique ces choses-là pour avoir le job dont on rêve, pour avoir la vie dont on rêve sans absolument aucune limite. Et créer sa vie de rêve. Voilà. Et en partant de n'importe où, il n'y a pas des gens qui seraient capables d'avoir une vie extraordinaire et d'autres qui ne seraient pas capables d'en avoir une. La réalité de nos sociétés contemporaines n'est pas forcément la plus facile pour tout le monde. Je n'idéalise pas, j'ai une situation très privilégiée, donc je ne regarde pas avec mépris les autres en leur disant si vous n'arrivez pas à développer la vie de vos rêves, c'est que vous êtes des incapables. Ce n'est pas du tout le message que je délivre. Mais je dis qu'il y a le potentiel absolument chez tout le monde de se créer la vie de ses rêves. Alors moi, en tant que bouddhiste, je pense qu'on part quand même avec un capital karma au départ, qui n'est pas le même pour tout le monde. On n'est pas né dans les mêmes pays, dans les mêmes conditions, dans les mêmes familles. mais on a cette chose de départ qui est différente pour chacun, mais on a chacun la possibilité de, à partir de là, de créer quelque chose d'extraordinaire en partant de notre point de départ à nous. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Et j'essaye, dans ce livre, de donner toutes les clés pour que ce soit possible absolument dans tous les domaines de vie. L'amour, les finances, le relationnel, voilà. Donc, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a aucune limite pour personne. Et je donne notamment un petit exercice à faire à chaque personne dans le livre. Ça a été inspiré par un auteur américain qui s'appelle Hal Elrod. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et il a écrit un livre formidable qui s'appelle le Miracle du matin. Ah oui. Et donc, il donne des conseils et il dit tous les matins, levez-vous une heure avant l'heure habituelle de votre réveil et vous allez faire plusieurs exercices. Donc, un peu de méditation, un peu de visualisation, un peu de répétition d'affirmation. Donc, il y a un peu d'exercice physique. Il y a une routine à suivre. Et en fait, en faisant ça, vous allez vous créer dans votre cerveau la vie qui vous inspire vraiment et que vous avez vraiment envie de créer et elle va se matérialiser. En fait, en anglais, on dit « what you think about, you bring about ». Donc, tout ce que l'on pense, on l'amène dans sa vie. Et donc, tous les matins, si vous faites ce travail, donc moi, en l'occurrence, la partie méditation, je récite mon mantra Namuro Lengekyo assez longtemps. D'ailleurs, je fais une demi-heure, trois quarts d'heure de mantra tous les matins. Je lis des affirmations sur ma propre vie. En fait, je décris ma vie telle qu'elle, je voudrais qu'elle soit, mais au temps présent. Donc, quoi que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, je mérite d'être aimé. Il y a des activités professionnelles où je m'épanouis pleinement, qui puissent inspirer les autres et qui me rapportent de l'argent. Voilà. Donc, j'ai un tas d'affirmations comme ça. J'ai une grande liste. Elle est longue, la liste ? Elle est très longue. Et je décris ma vie telle que je veux qu'elle soit, mais au temps présent, comme si c'était déjà réalisé. D'accord. Et tous les matins, je relis ça plusieurs fois, je relis ma liste, et tout est tout en présent. Et en fait, tout se matérialise petit à petit. C'est ça, j'allais dire, sur le temps, c'est quelque chose au fait que tu as pu voir que ça a marché. Mais c'est incroyable. Le fait d'avoir l'appartement dans lequel je suis actuellement, ça a été exactement le résultat de ça. Et j'ai aussi un tableau de rêve, un tableau de visualisation, sur lequel j'ai collé des photos de tout ce que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Donc, quel type de maison je voulais avoir, d'appartement, quel type de compagne, etc. Et j'ai fait des collages. Alors, je l'ai fait sur un tableau physique au départ. Et après, sur mon ordinateur dans PowerPoint, j'ai été sur Internet chercher des photos de choses. Et tous les matins, je regarde plusieurs fois. J'ai fait un diaporama avec ma vie telle que j'aimerais bien qu'elle soit. Et ma vie est devenue, devient absolument, vient se conformer à ce que mon esprit visualise. Et ça devient ma réalité. Donc, vos pensées intangibles deviennent votre réalité tangible. Et notre esprit est la source de création de tout ce que l'on vit. Oui, la puissance de ça, je pense que c'est quelque chose qui a été en plus vérifié et prouvé. C'est que vraiment, on sait que des grands chefs d'entreprise du monde entier font des tableaux de visualisation, qui font ça le matin, etc. Et voilà, ce n'est pas quelque chose d'une personne illuminée. Non, non, exactement. Peut-être que les gens qui regardent cette vidéo, ils se disent de quoi ils nous parlent. mais je vous garantis, faites l'exercice tous les jours, enfin les exercices qui sont décrits dans le livre. Je vais les faire. Et donc, soyez vraiment précis, je veux dire, décrivez exactement les situations que vous souhaitez vivre. En fait, il y a l'univers qui existe et il y a l'univers en nous. Et en fait, on fait un peu fusionner l'univers et notre univers à nous. Et nos émotions, en fait, se connectent à l'émotion, on va dire, universelle. Et nos pensées deviennent des réalités à ce moment-là. Il y a une façon de transformer ces pensées, ces désirs. Mais par contre, si on ne fait pas tout ce travail-là, nos pensées sont furtives. Tous les jours, on pense des choses différentes, on décide quelque chose, puis le lendemain, on décide autre chose. Donc, on a plus cette capacité de transformer l'intangible en tangible. Je ne sais pas si c'est ce que je te dis. Oui, pour moi, c'est très clair et je fonctionne un peu de cette manière. Peut-être pas autant que toi à pousser, mais moi, c'est ma manière un petit peu de fonctionner, de visualiser les choses qui me donnent envie pour les prochaines années, d'y penser, de l'écrire. Voilà, tout ça. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je vais le lire. Et voilà, je te dirai tout ça, mais je trouve ça intéressant. Et du coup, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que des gens qui ont lu mon livre, des chefs d'entreprise, des gens qui ne sont pas chefs d'entreprise également, après m'ont contacté en me disant voilà, écoute, j'ai lu ton livre. Donc, j'ai des gens qui ont des positions très, très importantes dans des très, très grosses sociétés internationales et qui m'ont dit je voudrais que tu m'aides à appliquer ce qu'il y a dedans. Parce que souvent, alors on peut avoir l'image en disant oui, c'est le dirigeant qui gagne énormément d'argent parce que c'est des gens effectivement qui gagnent énormément d'argent. Mais c'est des gens qui travaillent 15 heures par jour, qui ont une vie qui n'est pas du tout équilibrée en dehors de leur travail. Et quand ils lisent ça, même eux, ils se disent moi aussi, je veux ma vie extraordinaire. Et donc voilà, donc je fais de l'accompagnement dans ce sens-là. C'est ça, donc c'est job numéro 2, donc c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement où j'aide les gens à mettre en pratique dans leur vie ce qui est écrit. Mais en fait, ce livre, c'est un peu comme une carte de visite si tu veux. Donc voilà, les gens ensuite, ils essayent de le faire par eux-mêmes s'ils veulent le faire par eux-mêmes. Des gens qui sont trop occupés ou qui sentent qu'ils ne vont pas faire face à leur faiblesse et ils ont besoin de quelqu'un pour un peu les pousser à faire ce qu'il y a à faire, et bien je les aide à faire ça. Et donc c'est une autre partie de mon activité, voilà. Il y en a un numéro 3. Il y a un numéro 3. Alors en fait récemment, j'ai des investisseurs dans des pays du Moyen-Orient qui m'ont demandé de les aider pour des projets d'investissement. Voilà, c'est plus la même chose. Voilà, c'est plus du tout dans le même domaine. D'accord. Donc toi vraiment, ce côté-là, on va l'appeler coaching, mais c'est vrai que c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je dis accompagnateur. Oui, et donc ça pour l'instant, c'est ce qui te prend la plupart de ton temps. Voilà, c'est ce qui te prend la plupart de mon temps. Donc là, une journée, alors tu m'as expliqué ta Miracle Morning du matin, mais comment se passe une journée après dans ta vie ici à Phuket ? Alors, dans ma vie à Phuket, alors je peux te raconter comment j'ai passé ma journée d'hier par exemple, ce qui est très concret. Je consacre ma matinée à mon développement personnel. Donc le matin, je me lève très tôt parce que je pense que ça donne une dynamique de vie de se lever tôt qui change tout. Et que si tu fais le Miracle Morning à midi, ce n'est pas pareil que si tu le fais… Ah, ça ne s'appelle plus un Miracle Morning. Voilà, ça s'appelle le Morning. Et donc, je me lève très tôt le matin. Je fais donc ma méditation, mon yoga, j'ai toute ma routine. Et ensuite, je vais à la salle de sport. Donc hier, j'ai été faire un jogging pendant 45 minutes par exemple. Alors hier, c'était un jour férié, donc c'est un peu particulier. Mais j'ai été ensuite déjeuner à Centrale, à Centrale commerciale d'ici. Je suis revenu à la maison. J'ai vu des amis après l'après-midi. C'était un jour un peu… Mais sinon, je travaille essentiellement avec Zoom. L'après-midi. Voilà, l'après-midi. Et aux horaires décalés de la France ou aux horaires très proches du Japon. Voilà. Mais je travaille principalement avec des gens francophones. Donc, c'est surtout avec la France et des Français qui sont au Japon. D'accord. Et donc là, la Thaïlande, qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, tu m'as dit que c'était l'ambiance, le côté plus détendu, plus relaxe. Et qui est peut-être plus en accord avec ta manière de penser aussi toi actuelle. Mais là, Phuket, tu aurais pu aussi aller te mettre peut-être dans le fin fond d'une campagne pour vivre en pleine communion avec la nature. Parce que là, en fait, on est en appartement. Tu n'as pas acheté une maison, tu as acheté un appartement. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans Phuket qui fait que tu décides d'installer ici ? Alors, c'est un petit peu le destin, on va dire. Parce que c'est parce que j'ai découvert la Thaïlande avec Phuket, donc en 2007-2008. Et que je me suis retrouvé ici en pré-Covid, parce qu'au début du Covid, je veux dire. Parce qu'à ce moment-là, donc c'était le seul endroit que je connaissais vraiment. Donc, je me suis dit, je vais venir ici. Je pense qu'on a un des cadres les plus privilégiés de vie. Je pense que si tu habites ici aussi, c'est parce que tu es d'accord. Mais qu'on a une espèce de triangle. A Paris, on parle du triangle d'or, vous savez. Et à Phuket et en Thaïlande, à Hawaï, on a une espèce de triangle d'or. Ici, où c'est l'endroit où il faut être. Parce qu'il y a une qualité de vie. On a la mer qui est juste à côté. On a plein de petits restaurants très bons. Il y a beaucoup de locaux qui habitent. Ce n'est pas des zones touristiques où il n'y a que des touristes. Il y a beaucoup de locaux qui habitent. Pour l'instant, oui, on va voir jusqu'à quand. Parce qu'à Bali, par exemple, tu as des zones qui sont complètement touristiques. C'est ce qui, d'ailleurs, est-ce que tu as hésité peut-être de rester vivre à Bali ou pas ? J'ai vraiment hésité, mais c'est le côté plus international ici. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu n'as pas vraiment de connexion entre les locaux. Ils ont des jobs dans des hôtels, dans des restaurants, etc. Mais tu n'as pas vraiment énormément d'interactions dans ce que j'ai observé. Alors qu'ici, je trouve qu'il y a plus d'interactions avec les Thaïs. Il y a plus de mixité. Je ne sais pas bien comment t'expliquer. En parlant de mixité avec les Thaïs, est-ce que tu as une copine Thaï ? Non. Depuis trois ans que tu es ici, ça fait trois ans ? Oui, ça fait trois ans que j'ai commencé à être ici. Donc pour l'instant, toujours célibataire ? Je suis toujours célibataire. Appel. Appel. En plus, je suis plutôt attiré par les femmes asiatiques. Je ne suis pas attiré par les femmes occidentales. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien, oui. J'ai passé depuis 20 ans, 25 ans en Asie. Mais je suis toujours célibataire. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile forcément de trouver quelqu'un. Oui. Mais je ne désespère pas. Et je pense qu'il faut être capable... Ici, il n'y a pas de limite d'âge, c'est ça. Il faut être capable d'être heureux. Et tu sais, en fait, souvent, si tu es célibataire, c'est parce que tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un. Oui, c'est un choix. C'est inconscient. Et en fait, si tu as eu, par exemple, une relation qui était un peu difficile avec quelqu'un, tu vas recréer tous les paramètres d'une relation avec différentes personnes. Tu vas trouver pour la partie complice, tu vas trouver un très bon ami. Tu vas retrouver sous différentes formes ce que tu as apporté une relation amoureuse avec une seule personne parce que c'était trop lourd d'être avec une seule personne, par exemple. Et à chaque fois, je pense qu'à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu ne te sens pas frustré parce que tu retrouves, sous une forme différente, tu as l'impression que ça te manque, mais en fait, ça ne te manque pas. C'est parce que c'était trop lourd d'être sous une forme avec une personne, donc tu as réparti sur plusieurs personnes la charge émotionnelle, relationnelle que tu avais avec une personne. Ce que j'enseigne un petit peu dans mon écrit, c'est qu'en réalité, tout est une manifestation de son propre désir, qu'il soit conscient ou inconscient. Donc en réalité, souvent, on ne va pas vouloir s'admettre certaines choses soi-même, mais notre vie démontre qui l'on est, d'accord ? Donc tu peux dire, je rêve d'avoir une famille, mais si tu es célibataire, c'est qu'en fait, si tu rêvais vraiment d'avoir une famille, tu rêves faire une famille. Donc je n'écoute pas ce que les gens me disent de ce qu'ils veulent dans leur vie, je regarde ce que leur vie démontre. Et tu verras, dans mon livre, je pose 13 questions sur la vie quotidienne. Les gens répondent à ces 13 questions et ça leur montre ce que leur vie démontre, contrairement à ce qu'ils te disent qu'ils aimeraient bien. Mais ce qu'ils te disent très sincèrement. On va te dire très sincèrement, j'aime pas du tout le travail. Et puis le type, il passe 15 heures par jour au bureau. Donc si vraiment, il n'aimait pas du tout le travail, il ne passerait pas 15 heures par jour au bureau. Il choisirait un job où il gagnerait trois fois moins, mais il passerait beaucoup moins de temps. Donc notre vie démontre ce que l'on est et nos mots ne démontrent pas ce que l'on est. Et en fait, on est influencé par un tas de paramètres extérieurs, par les médias, par la culture, par notre partenaire, par l'environnement. Et en fait, on va se perdre et on ne va plus faire ce que l'on est, et on va faire ce que les autres attendent, ce que la société attend de nous. Et j'essaye d'expliquer aux gens comment… Tu sais, on a tous des empreintes digitales uniques. Il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre. Il n'y a pas une empreinte qui ressemble à une autre. Et bien, dans ton système de valeurs, de qui tu es, c'est exactement la même chose. Donc on a tous un système de valeurs qui est unique. Et le job, c'est de te créer une vie qui va correspondre à ce système de valeurs. Et pas qui va correspondre à ce que la société t'a injecté inconsciemment. Et donc, c'est te retrouver toi-même pour mener la vie. Donc, ça se trouve, ça veut dire quitter le job que tu fais et faire un truc qui n'a rien à voir. Quitter ton pays, quitter ta femme, si c'est ça. Et les gens qui restent qui sont malheureux. Et vivre en accord avec toi-même. Et le gros travail, c'est de retrouver qui tu es toi-même. Parce que tu t'es perdu pendant tout le chemin. Et en fait, quand on est un enfant, on est très pur. Et là, on fait les choses qu'on a envie de faire. Puis après, dès que tu es petit, on te dit, non, ça ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas exprimer telle idée parce que ça va... Voilà. Oui, on rentre dans le moule de ce qui nous attend plus tard. Voilà. Et comment te libérer, c'est en comprenant quel est ton système de valeurs à toi. Donc, tu réponds à ces 13 questions qui sont dans mon livre. Qui ne sont pas de moi, c'est John qui les a créées. Tu réponds à ces 13 questions. Tu donnes trois réponses par question. Et à la fin, tu recoupes quelles sont les réponses qui se retrouvent le plus dans les 13 questions. Et tu choisis les trois qui se recoupent le plus. Et ça va te donner ce que tu es réellement. Ce que ta vie te démontre réellement, en dehors de tes mots. Et là, à ce moment-là, tu vas te fixer des objectifs dans ta vie, professionnels, sentimentaux, relationnels, financiers, pour que ça corresponde à ces valeurs-là. Tu vois ? Et moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce quand j'étais jeune parce que c'était bien de faire une école de commerce. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. Enfin, le marketing, tu vois. J'étais spécialisé dans le marketing. Et en fin de compte, c'était très à la mode quand j'avais 18-20 ans, le marketing. Mais en fait, j'ai choisi ça pas du tout parce que ça ne me correspond. Tu vois ? Et je pense que beaucoup de gens vivent des vies qui ne leur correspondent pas. Et pour n'importe qui, j'ai la gardienne de l'immeuble de mes parents qui s'est retrouvée à lire mon livre parce que j'avais reçu une grande quantité. Et elle adorait faire de la peinture et elle n'osait pas. Et elle m'a dit, bien sûr, j'ai mon métier de gardienne de l'immeuble, mais je vais essayer de développer de la peinture, d'exposer mes peintures. Et elle a commencé à s'écouter à partir du moment où elle s'est libérée de toutes ses peurs de « ah bah non, je ne peux pas parce que je suis gardienne et je ne suis pas peintre ». Donc, je pense que tout le monde a une mission unique sur cette planète, comme on a une empreinte digitale unique. Et il faut découvrir qui l'on est et quelle est cette mission unique. Alors, moi, je suis pas bouddhiste, donc j'allais te dire, en plus, on n'a qu'une vie. Toi, tu dois me dire, non, il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, c'est celle qu'on vit actuellement, là, maintenant, donc il faut la vivre pleinement. À partir de là, là où on est, c'est nos perceptions qui vont changer. Comment on perçoit les choses ? Tu ne peux pas changer la réalité. Si tu es mis dans un pays hyper pauvre, avec peu de moyens, etc., tu ne peux pas changer cette réalité-là. Mais tu peux changer ta perception des choses. Tu peux changer les décisions que tu vas prendre et les actions que tu vas mener. Et il y aura toujours que ces trois choses que tu pourras changer. Ta perception, les décisions et les actions. Et ça, tout le monde a le pouvoir de changer ça. Et indépendamment de ton environnement, tu vas pouvoir complètement te créer la vie dont tu as envie si tu joues sur ces trois facteurs. Bon, je pense qu'on a plein de trucs intéressants et on va arrêter là, je pense. D'accord, c'était un peu long. Mais non, ce n'est pas grave du tout. C'est juste que c'est tellement intéressant qu'en fait, ça mérite des conférences, tu vois. C'est toi, ton prochain boulot, ça va être de faire des conférences comme ton mentor, en fait. Parce que c'est des sujets qui sont tellement vastes et qui intéressent tout le monde. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas parce que, comme je dis encore une fois, ça nous parle à tous. Et voilà, je vous donnerai peut-être mon avis une fois que j'aurai lu le livre. Ben voilà, je te laisse. Le temps que tu montes ta vidéo, tu auras peut-être le temps de lire le livre et tu pourras. Oui, certainement, certainement. Mais je trouve ça très intéressant. Et en tout cas, alors c'est vrai que dans cette vidéo, on n'a pas forcément parlé trop de la Thaïlande. Mais en tout cas, voilà, j'en parle dans toutes mes vidéos et vous savez très bien que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais là, je trouvais que l'interview de Martin et de sa vie extraordinaire et de son témoignage de sa vie et de son parcours de vie, etc. dans le livre, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser parce que je sais que vous êtes aussi beaucoup à rêver de venir vivre en Thaïlande, à rêver de changer de vie et à avoir peur, à avoir des choses qui vous retiennent et que peut-être ça peut vous aider. Voilà. Et vous verrez, dans le livre, je donne des techniques pour annuler vos peurs. C'est-à-dire la peur d'échouer, la peur de ne pas être aimé parce qu'on prend telle décision, par exemple, de venir vivre en Thaïlande. Je donne un tas de techniques très très simples qui vont permettre à votre cerveau d'annuler ses peurs, en fait. Et vous allez pouvoir vous libérer et faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie de venir vivre en Thaïlande, il n'y a aucun doute que vous pouvez venir vivre en Thaïlande. C'est vraiment... Lisez ce livre. Alors, pour acheter le livre, parce que pour acheter, je vais mettre le lien, donc il est sur Amazon. Il est sur Amazon, voilà. Il est sur Amazon, donc je mets le lien directement dans la barre d'expression. Vous pouvez cliquer dessus et le commander, donc voilà. Et si vous êtes à Bouquet, je vous mets aussi le contact de Martin, comme ça, si vous voulez le rencontrer, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir, je serais très heureux de rencontrer... Et peut-être que, bah écoute, on fera une vidéo peut-être dans un an, pour parler de mon changement de vie ! Avec grand plaisir ! Suite à la lecture du livre, on va mettre en place toutes ces choses-là. Et on verra si, en effet, les choses se sont développées. Et je vous raconterai tout ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser... On va vous laisser ici avec Martin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Martin. Merci Kathleen. On vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Bye bye ! Bye bye !